Ne boudons pas notre plaisir, c'est bien ce type d'émotion que nous attendons du Vendée Globe. Cette dimension qui dépasse largement le cadre de la régate, de la performance, de la technicité d'avant-garde. Ce week-end du 14 et 15 février 2009 fut à la hauteur de la grande aventure du Vendée Globe. Une histoire de femmes et d'hommes qui se lancent autour de la planète en solitaire à la voile. D'abord, avec l'arrivée de Samantha Davis sur Roxy, qui a montré à tous pendant ces trois mois ce qu'est réellement le bonheur sur l'eau. Et ce, dès le mauvais temps des premiers jours. Non, parce que là, pour moi, le regard a changé depuis le 9 novembre. J'étais sur mon bateau pendant trois mois et c'est la même chose. Du coup, je n'ai pas du tout vu ce qui se passe à terre. J'ai juste envoyé mes adventures et du coup, je pense que ça va être peut-être un choc. Marc Guillemot aura également représenté un peu tous les marins malchanceux de cette édition 2008-2009 en accumulant les ennuis de tous. Arrachage du rail de grand voile, choc avec un cétacé, escale forcée, émotion et assistance avec l'accident de Yann Aliesse, perte de sa quille. Écoute, j'espère arriver avant 2h41 TU lundi 16, c'est-à-dire cette nuit, si je veux garder la place sur le podium. Donc je fais tout pour arriver avant 2h41 TU, ce qui n'est pas si simple que ça parce que je suis auprès, comme on peut le voir. En tout cas, c'est envisageable, c'est probable, mais ce n'est pas certain. C'est vrai que depuis lundi dernier, date à laquelle j'ai perdu la quitte, il y a quand même pas mal de pression, pas mal de stress et un petit peu d'angoisse. Donc tout ça, ça va faire vraiment du bien. Il était parti pour régater avec un des bateaux les plus novateurs et performants de la flotte. Il revient avec une aventure humaine forte en tension et en émotions, où il se bagarre jusqu'à la fin contre Roxy. Et là, plus de différence de technique, d'architecture, de construction, de performance. Juste une histoire d'hommes et de femmes. Une histoire d'hommes et de femmes. C'est quoi ? C'est Marc Guillemot qui s'est fait pour les fonds de la course. Une autre course, une autre course de la Vondée, troisième du Vendée Globe, 5-3, Marc Guillemot. Bravo Marc ! Quelle course, quelle issue ! C'est une course... J'ai la tête tellement remplie d'images, d'émotions, de moments intenses, de moments difficiles aussi. Et puis de moments de bonheur, d'aventures, de découvertes. J'en ai plein la tête et il faut vraiment que j'atterrisse pour savourer tout ça. Parce qu'il y a vraiment des... J'ai vécu un truc fabuleux. Et puis terminer en plus en régate, en régate et puis pour terminer sur le podium. Comme quoi, quels que soient les événements qui arrivent, Moi, c'est vraiment un truc que j'ai essayé de maintenir tout du long. C'est que quel que soit ce qui se passait sur le bateau, c'est tout le temps, tout le temps, il faut y croire. Et puis ne jamais lâcher, ne jamais lâcher. Bravo les gars, les filles ! Bonjour, bonjour ! Va à l'avant, va à l'avant, va à l'avant ! Marchez 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 ! Après, je t'ai vu... Je t'ai vu... T'as changé t'enrouler. Moi, j'ai fait la manip. J'étais déjà battu, j'ai enroulé ma frinquette pour mettre le foc de haut. Et puis après, je te voyais ton feu. Je te voyais ton feu blanc. J'ai dit, bon, ça y est, là, en pleine manip. Puis ça a dû durer un peu plus longtemps, t'as dû avoir du mal à... Parce qu'après, je t'ai brouillé plus, t'as dû partir à l'âge. J'ai eu une couille de sommette. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Ça commence. Marchez ! 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 Et avec juste l'aspect sportif. Et puis là-dessus s'est greffé des parties émotionnelles avec Yann. Des parties un petit peu... De peur quand j'ai rentré dans une baleine. Des moments un peu galères avec mes histoires de... De mes soucis techniques de rails de grand voile. et puis la cerise sur le gâteau, c'est l'acquis qui part et donc ça fait beaucoup de choses mais en même temps j'ai vécu un Vendée Globe qui est assez incroyable et puis j'ai partagé plein de bons moments avec Samantha et grâce à elle justement moi j'étais un petit peu handicapé avec tous mes problèmes et grâce à elle on s'est stimulés et je pense qu'on a réussi à aller plus vite que si on avait été chacun de l'autre côté Général ! Et puis la... c'est génial hein Il est où Yann ? Yann où ? D'abord je te claque la bise Yann Je vais monter je vais monter Oh fais gaffe là Si le Vendée Globe nous permet encore des arrivées comme celle-ci, où tous les marins vainqueurs, chanceux ou malchanceux, qui ont fait vibrer les spectateurs que nous sommes se retrouvent pour montrer ensemble ce que représente pour eux cette course, alors oui, le Vendée Globe n'a pas fini de faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada